Générique ... Bonjour à tous et à toutes, nous sommes dans le précieux mois d'octobre, 22 octobre précisément de l'an 2018. Bienvenue, suffit matin, l'UDBN de Claudine Prudensio en congrès au Béné. Dans l'actualité politique, l'honorable élu de Godomé, tout en réaffirmant son soutien aux actions du chef de l'État, annonce que l'UDBN ira aux élections législatives de 2019. Sous sa propre bannière, nous en parlerons dans un instant. Dans le débat, les choses bougent au Béné et le volet sport intéresse particulièrement le chef de l'État, Patrice Allon, en ligne de mire, la réfection du stade de l'amitié, nous en parlerons. Également, la Une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Duran, bonjour à vos chers amis internautes. À la Une des parutions, ce matin, nous avons le quatrième congrès extraordinaire de l'Union démocratique pour un Béné nouveau UDBN. Nous avons également à Une des journaux la sortie effectuée par le chef de l'État le samedi dernier pour aller visiter quelques chantiers. Nous avons également les différents commentaires et analyses au sujet de la condamnation de Sébastien Germain-Ajaman pour la coup de répression des infrastructures économiques et du terrorisme. Et pour finir à la Une des journaux, nous avons l'annonce d'une conférence publique qui sera co-animée par l'ancien président de Sifordi-Denisoglou et l'ancien président de Nigeria, Oba Sanjom. Alors, Carles Kitome, vous êtes installé. Vous nous présenterez dans un instant le bulletin matinal d'information. Bonjour, Nadia Duran. La décision de l'UDBN de Claudine Apiavi-Pludin sur de participer aux prochaines élections législatives sans alliance et la formation d'une nouvelle coalition politique au Mali sont au menu ce bulletin. À suivre également sur Frématin, ce lundi 22 octobre de l'an 2018, l'espoir, vous aurez également droit à l'horoscope du jour et bien évidemment, quelques informations belles-melles pourraient meubler cette émission que nous avons évidemment tous les jours. Le plaisir de vous présenter, voici pour vous la Une des journaux signée Caderachien. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le Béninois libéré qui titre ce matin. Mon chef de 4e congrès extraordinaire, requinqué par l'adhésion de plusieurs mouvements et partis politiques, l'UDBN va aux élections seul et très solide. Nous restons avec le Béninois libéré. Mauvaise fortune pour les progressistes. Ils ont gagné une grosse coquille vide appelée UDS. Bénin Intelligent, 3e congrès ordinaire du parti UDS. Christelle Oudonogo salue la marche irréversible vers l'unité nationale. Nous restons avec le quotidien Bénin Intelligent. En mancheur du canard titre, condamnation de Sébastien Germain Ajavon par la criette. Maître Arwangonou refute la thèse de l'acharnement. Nord-Sud quotidien, condamnation d'Ajavon et compagnie. Le Bénin fait désormais peur aux trafiquants de drogue. Nous restons avec un Nord-Sud quotidien. Stade Kourounou et Roldeza. La rénovation, bientôt une réalité d'Abarou. Géant meeting de soutien au programme d'action du gouvernement Bénin révélé du président Patrice Talon. Moutawakilou Gounia rassemble Gougounou pour le président Patrice Talon. Nous passons au quotidien de notre époque. Rénovation au stade de l'amitié au CPA. Patrice Talon s'enquiert de l'évolution. Nous restons avec notre époque. Après un congrès extraordinaire de l'UDBN, le parti de Prudensio ira aux élections législatives. Seul le pays émergent reçu sur l'émission Sans langue de bois de Soleil FM. Le député Guy Dosoumi Tokwe fait de troublantes révélations sur la cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme. Selon lui, ce qui se passe au Bénin n'est plus. De la démocratie, c'est de la tyrannie sous talon. Le pays émergent a-t-il dénoncé. Nous restons avec le pays émergent. Mobilisation en vue des prochaines joutes électorales. L'UDBN rejette les deux blocs de la mouvance présidentielle. Libération, 20 ans de prison pour Sébastien Germain-Javon et ses co-accusés dans l'affaire trafic de cocaïne pure. Le Bénin lance un signal fort aux trafiquants de drogue. Nous restons avec le quotidien Libération, mise en service du réseau électrique dans quatre nouvelles localités. L'électrification totale du Bénin, bientôt une réalité sous le régime du président Patrice Talon. Le grand matin en Manchette, verdict sans appel contre Sébastien Germain-Javon par la cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme. 20 ans pour éloigner le Bénin du péril de la drogue. Le statut spontané d'opposant politique n'est pas un obstacle à la justice, décide Maître Sévérin que l'homme. Nous restons avec le grand matin, coopération franco-béninoise. Abdelay Biotchani, ministre d'Etat, échange avec les acteurs du secteur privé français. Les quatre vérités, face à la réforme du système partisan, décision du quatrième congrès extraordinaire de l'UDBN. L'UDBN ira seule aux élections législatives avec d'autres mouvements et partis politiques. La Nation, urbanisation, quatre projets majeurs pour changer le visage de Cotonou. Des détails à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien national d'information de Cotonou-Port d'Anvès. La dynamique d'un partenariat en marche. Des détails aux pages 2 et 4 de l'apparition du jour du quotidien La Nation, la nouvelle génération. Tentative de sabotage des réformes de Marie-Odile Atanasso qui a peur de la publication des universités privées agréées par le conseil consultatif. Le canard publie à son niveau les 20 universités privées agréées qui gênent la mafia. Nous restons avec la nouvelle génération. Bénin réforme du système partisan. L'UDBN maintient son autonomie et son identité. Ce faisant, le parti entend préserver les intérêts des jeunes et des femmes. La présidente Claudine Afiavi-Proudin suréitère le soutien non négociable de l'UDBN au président Patrice Talon et à son PAG. Bénin révélé. Le challenge mettre à Rangono à propos du supposé non-appel de Sébastien Germain à Javon sur le canal 3 Bénin. Hier, le procureur général a bel et bien relevé appel selon l'article 518 qui lui donne un délai de deux mois. L'appel a été relevé en décembre 2016, précise le confrère. Nous restons avec le challenge réforme du système partisan. L'UDBN fait peau neuve et se transforme en un bloc politique. L'honorable Claudine Afiavi-Proudin et ses militants ont déjoué les pronostics. L'événement du jour électrification rurale dans les collines. Gbonou et Rokouari, Logozochais et Larotan sortis du noir. Nous passons au quotidien Info Plus. 20 ans plus au mandat d'arrêt. À Javon Sébastien Germain, un dangereux narco-dealer. Enfin mis à nu et puni. Le Bénin, plus jamais une plaque tournante de la drogue, estime le confrère. L'économiste formation, les courtiers d'assurance renforcent leur capacité. Le confrère de la matinée. Procès infâme contre Sébastien Germain, à Javon, il s'est co-accusé. Coup de poignard dans le dos de la démocratie béninoise. Le silence coupable de la classe politique et de la société civile. Des détails à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien. Le confrère de la matinée. Nous passons à le nouvel observateur. Déclaration de soutien des femmes USL, Union Sociale Libérale, au président d'honneur Sébastien Germain, à Javon. Vous nous avez toutes condamnées à 20 ans de prison ferme, à 5 millions d'amendes. Et merci d'exercer contre nous toutes votre mandat d'arrêt, non à la dictature. La criette doit être supprimée. Des détails à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien. Le nouvel observateur, toujours avec le nouvel observateur, suite à la condamnation de Sébastien Germain, à Javon, par la criette. Le fonds pour le sursaut patriotique dénonce et condamne la poursuite et le verdict ignoble contre Sébastien, à Javon, il s'est co-accusé et exige la fin de cette poursuite. Maître Robert Dossou dénonce la méconnaissance du droit maritime par la justice béninoise. Le quotidien Nocoué perd sécurité et stabilité en Afrique victime de l'esclavage. Nice et fort de données Souglo, Olu Ségou en Bas-Saint-Jean, en conférence publique, mercredi prochain. L'avenir de la CEDAO aussi à l'ordre du jour. Participation aux élections législatives sous leur propre couleur. Le pari risqué de Claudine Prudien-sur-de-l'Ule du BN est à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien Nocoué. Animation de la vie politique nationale. L'opposition se constitue uniquement pour détruire le président Patrice Talon, dissite le professeur David Kofi-Aza. Nous passons au quotidien Le Matinal. Le Matinal qui titre ce matin, rénovation du stade de l'amitié, du CPA et du rôle des arts. Patrice Talon au contact du terrain. Les détails à la page 2 de l'apparition du jour de Le Matinal après sa condamnation par la criette. Sébastien Germain-Javon demande l'asile en France. Nous apprend Le Matinal en deuxième titre à la une ce matin. Kinikini, acceptation des décisions anticonformistes du congrès de l'UDBN. L'acte héroïque de Claudine Afavie Prudien-sur, plusieurs partis, mouvements et associations rejoignent le bloc de l'UDBN. L'UDBN devient l'union démocratique pour revenir nouveau. Elle réaffirme son soutien à Talon et au PHG. Le Meilleur, formation du bloc politique de la mouvance présidentielle. L'UDBN rénové en UDBN national avec l'adhésion de plusieurs mouvements politiques. Nous finissons ce matin avec le quotidien Le Potentiel. Condamnation successive de personnes poursuivies pour trafic de stupéfiants. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lave l'image du Bénin. Non à la drogue, titre le confrère et vote des lois. Sous la septième législature, Gérard Benochi dresse un bilan impressionnant. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Arles Kittoumé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. L'union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a décidé d'aller au prochain législatif tout seul, sous ses bannières et sans faire alliance avec aucun parti politique. C'est la décision issue de son quatrième congrès extraordinaire tenu au majestique de Cotonou le 20 et 21 octobre 2018. Claudine Apiari Prudensio et ses partisans de l'UDBN se préparent ainsi pour les prochaines justes électorales en dehors des grands ensembles politiques en création. Écoutons l'honorable Prudensio. Au thème de ces différents échanges, non seulement les membres fondateurs, mais aussi vous les militantes et militants, les membres sympathisants, les personnalités politiques et les mouvements politiques ayant rejoint l'UDBN ces derniers mois, presse à l'unanimité hier. Vous avez dit que vous voulez aller au charbon. C'est ce qu'on m'a rapporté parce que je n'étais pas avec vous hier. Vous avez dit que vous n'avez pas peur des nouvelles exigences des dernières lois électorales. que vous êtes suffisamment matures et solides pour résister aux vagues, quelle que soit la hauteur et la vitesse qui seront les leurs. Vous avez décidé de confirmer la tendance qui s'est dégagée des consultations menées auprès de tous les militantes et militants sur le positionnement du parti face à la réforme du système partisan et face à l'invitation du parti à se désagréger dans l'un des blocs ou partis en gestation. Vous avez préféré que la liste UDBN aille seule aux élections pour préserver l'intérêt des jeunes et des femmes qui constituent le socle du parti. Vous voulez voir les jeunes et les femmes bien positionnés et vous n'avez confiance qu'en vous-même pour réaliser cette exception. C'est cela votre choix, l'expression de votre volonté. Ainsi avez-vous décidé. Alors, face à cette volonté affichée déterminée, qui suis-je pour m'y opposer ? Qui suis-je pour vous résister ? Vous m'aviez demandé de peser dans la balance pour faire passer votre choix. C'était peut-être trop me demander. Quel que soit mon charisme, je vous déclare ici et maintenant. Je vous ai entendu. Oui, je vous ai entendu. Et votre volonté est mienne et sera faite. Je n'ai pas de choix. Je n'ai même pas les moyens d'en avoir parce qu'il n'y a pas de choix. Ce qui me réjouit est que vous avez décidé, en précisant que vous ne pouvez point vous écarter de l'autre engagement à soutenir le président de la République, le président Patrice Talon. Rassurée donc de ce préalable, je peux vous confirmer que je me mets à votre disposition pour le combat et je vous resterai fidèle. Je porterai modestement votre courage pour que nous puissions affronter les prochains jours d'électorale en tant que famille UDBN. Oui, je le ferai parce que l'UDBN a décidé de rester en vie. J'ai la conviction que notre grand parti vivra encore très longtemps. Allez donc propager la bonne nouvelle. Je compte sur chacun de vous pour une victoire certaine. Pour assurer cette victoire au nom du bureau politique, je vous exhorte à une discipline de groupe par rapport à nos lignes d'action. Je vous conduis à une résistance au chantage et à une extrême vigilance par rapport aux tentatives de trahison. Retour sur la déclaration politique de ce quatrième congrès extraordinaire de l'UDBN avec un membre du bureau exécutif national, Anastasie Mafouriquan. Notre pays, le Bénin, amorce une restructuration profonde de son espace politique afin de l'arriver davantage à la prise en compte des préoccupations économiques capables d'induire plus de croissance et de développement harmonieux. Réunis en congrès extraordinaire, les militantes et militants du parti UDBN venus des 77 communes du Bénin ont, dans la journée du 20 octobre 2018, salué la réforme du système partisan au Bénin et décidés d'engager souverainement leur parti dans une mutation qui leur permet désormais de s'ouvrir à d'autres formations politiques, mouvements et personnalités, partagent les mêmes idéaux de démocratie et de développement du Bénin. Le congrès constitutif convoqué dans la foulée et qui a clôturé les travaux dans la journée du dimanche 21 octobre 2018, a permis au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN d'amender ses tests fondamentaux, de désigner ses dirigeants et de prendre la décision de participer aux prochaines échéances électorales sous la bannière de l'UDBN. Par cette décision, les militantes et militants du parti UDBN se dotent d'un cadre politique qui leur permet de défendre efficacement leurs lignes idéologiques et leur projet de société de révéler des femmes dynamiques, des jeunes méritants et des hommes d'expérience capables d'accompagner le gouvernement du président Patrice Talon dans la mise en œuvre efficiente du Bénin nouveau UDBN du Bénin nouveau salue et félicite les acteurs politiques qui l'ont rejoint et restent ouverts à toute formation politique, mouvement de jeunes, de femmes et personnalités politiques qui s'identifient à sa ligne idéologique et qui sont prêts à relever le défi de la modernisation du Bénin dans la paix, la cohésion et l'unité nationale. En fin de formation, les étudiants en licence professionnelle de la session anglophone de l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont reçu ce dimanche leur parchemin. La cérémonie sous l'année de sortie de cette promotion s'est déroulée dans les locaux de l'ESAE à Medjiromende. Amirat Latounji, porte-parole des récipiendaires, exprime son satisfait-il. Glorie be to the almighty God, I thank him for his protection and perpetual guidance coupled with wisdom and understanding that made it possible for me to complete my course of study in ESAE University. My name is Amirat Mahel Latounji from the Department of International Relations. On behalf of the graduating class of 2018, I say welcome to everyone and thank you for celebrating this day with us. I stand here today as the best graduate student by God's grace and because of hard working. Dear colleagues, to succeed in life, you must work hard, be committed, learn to never back down from an obstacle and achieve the goal you have set for yourself. If you do not run after what you want, you will never get it because it won't come to you. You must remain motivated, believe in yourself, in your dream, and always be positive. Life will always throw stone on your path. It's up to you to make a wall that separates you from your goals or a bridge that leads you there. I would like to congratulate all the students here, including myself, for finally graduating. I would also like to thank my parents, family, friends, professors, and all those people who have contributed in one way or another to my success, especially to Madame Fauziat Raimi. Congratulations once again and I wish everyone good luck in their future endeavors. Thank you all and may God bless you. Le fondé de l'ESAE, Clément Adéotia Adéchihan, a felicité les récipiendaires pour leur abnégation et leur assiduité. Par la même occasion, il leur demande d'être les ambassadeurs du savoir-faire et de la qualité de l'enseignement à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de radiovisuel. Vous êtes venus à l'ESAE, le temple de Savoie. On aurait pu faire la cérémonie dans une salle, louer une salle et vous réunir là-bas et faire la cérémonie là-bas. Mais on a préféré le faire chez nous, là où nous vous formons, pour que vous puissiez savoir que quand on vient de quelque part, il faut recevoir son diplôme d'où on vient. Pour les étudiants qui ont fait trois ans chez nous, je vous félicite, je félicite votre courage. Pour ceux qui sont arrivés, qui ont pris l'école en coup de route, deuxième année ou troisième année, je félicite votre courage. Parce que ne fait pas ESAE qui veut. Ne fait pas ESAE qui veut, fais ESAE qui peut. Parce que c'est la seule école où lorsque vous y entrez, vous y mettez les pieds, vous sortez exactement avec ce que vous méritez. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de jonglage, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de fabrique moyenne ou autre pour que je puisse avoir mon diplôme. Ce qui justifie largement que beaucoup sont appelés, mais il y a eu peu d'élus. Mais pour le peu que vous êtes, moi je ne peux que vous féliciter d'avoir été courageux et d'être allé jusqu'au bout. Ce qui compte, comme l'a dit tout à l'heure le présentateur, ce qui compte quand vous avez un diplôme, qu'importe, à ESAE ou ailleurs, ce qui compte, ce n'est pas le pachemin ou le papier qu'on vous remet dans les mains. Ce qui compte, c'est véritablement ce que vous pouvez en faire. Ce qui compte, c'est le type d'homme que vous êtes, le type d'homme que nous avons fabriqué, le type d'homme que nous avons contribué à ce que vous soyez pendant trois ans. Et ce type d'homme se définira en vous au fur et à mesure que vous serez en société. Le Nigeria aujourd'hui est une société en pleine expansion, en pleine mutation. Quand nous avons une société en pleine expansion et qu'on est fraîchement diplômé, cela signifie qu'immédiatement nous avons notre place à prendre. Nous avons une position à conquérir et on ne conquiert pas une place, on ne conquiert pas une position en brandissant un pachemin. On le conquiert en montrant véritablement ce dont nous sommes capables. Dans cette mutation évolutive, vous devez montrer en venant de ESAE que vous serez les meilleurs sur le terrain. Et moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Moi, je n'ai aucune appréhension vous concernant. Parce que si vous en êtes arrivé là, c'est que vous êtes parmi les meilleurs. Je vous encourage à continuer par être les meilleurs représentants, les meilleurs ambassadeurs pour ESAE, pour que partout où vous serez, que ce soit l'excellence qui triomphe en vous. Le 207e numéro des rencontres hebdomadaires du Presse Club Café Média, plus de 7 janvier 19 octobre 2018, a connu deux causeries. La première est conduite par la journaliste néerlandaise, Anne Kerr Verbreyken, a pour thème, je cite, « Pourquoi se spécialiser en journalisme ? » et la seconde à l'actualité politique vue par la jeunesse de l'Alliance ABD. Contre-rendu de la rédaction. La spécialisation dans la presse a été le sujet de la première causerie du Café Média, plus de 7 janvier 19 octobre 2018. À la manette, la journaliste néerlandaise Anne Kerr Verbreyken. Alors, quand on est un journaliste sérieux, on doit toujours avoir les faits corrects, on doit toujours donner l'information correcte. Et si on ne fait pas ça, on n'est pas un journaliste. Pour moi, c'est facile. Pourquoi se spécialiser ? Je crois qu'il y a beaucoup, chez nous, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de journalistes qui sont généralistes, qui savent un peu de tout, un petit peu de tout. Alors, ça veut dire, vous êtes dans un terrain avec beaucoup d'autres journalistes, alors la concurrence est énorme. Si on trouve une niche, un vrai spécialisme, ça veut dire que vous êtes probablement le seul ou avec deux ou trois autres pour faire des reportages et pour informer la population sur ce sujet. C'est aussi des avantages que vous êtes connus, quand vous êtes vraiment un journaliste sérieux et qui travaille très bien sur ce sujet, vous deviennent connus et vous êtes demandé par des autres pour donner l'information, donner des conseils et tout ça. A sa suite, le président de la jeunesse de l'Alliance ABT a précisé la perception de la participation des jeunes à l'animation de la vie politique par sa famille politique. Rien ne se donne sur ce terrain-là, tout se mérite, tout se gagne. Et c'est à travers combat, objectivité. Le problème, c'est que la jeunesse se trompe carrément de combat en politique. La jeunesse béninoise fait du civisme en politique. La jeunesse béninoise ne va pas en politique par conviction. Il n'y a pas un idéal qui amène la jeunesse béninoise en politique. La jeunesse béninoise pense à l'instantané, pendant des périodes électorales, que des projections qu'elles devraient se faire pour pouvoir sortir de cette précarité. Et par rapport à tout ça, il y a une mauvaise lecture de toute la situation qui se fait. Quand vous vous trompez de combat, souffrez, végétez dans la situation menaçante dans laquelle vous vivez. Les deux communicateurs se sont employés à satisfaire les curiosités des journalistes présents. Au Mali, pour finir, une nouvelle coalition politique a été mise en place dimanche par quatre candidats à la dernière élection présidentielle et l'ancien premier ministre Moussa Marat. Combattre la prorogation du combat des députés qu'elle estime illégale et dénoncer la malgouvérance, tels sont entre autres les objectifs de cette coalition dénommée la convergence des forces politiques. Elle dit se démarquer de l'opposition traditionnelle, mais certains de ses responsables étaient, il y a très peu, des proches du président Ibrahim Boubacar Keïda. Merci de rester fidèle à Résauré TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation du bulletin matinal des formations, place au débat sur Frématin. Le débat sur Frématin, nous parlons donc de Claudine Prudensio et de son UDBN national qui ira aux élections législatives sous ses propres bannières. Cadère Achirou. Oui, hier, depuis le samedi dernier, l'UDBN a commencé par tenir un quatrième congrès extraordinaire. Les grandes résolutions de ce quatrième congrès extraordinaire ont été rendues publiques hier dimanche. Dans la matinée, il s'agissait désormais que l'UDBN aille aux prochaines élections que ce soit législatives voire présidentielles en toute autonomie. Et donc, la présidente a relaté le fait que les différents militants et militants, malgré les différentes négociations en vue de pouvoir fondre l'UDBN dans un nouveau, dans l'un des grands ensembles qui existaient, les militants se sont opposés à cela et ont voulu que l'UDBN reste et survive. Et ces militants sont venus à en croire les différentes déclarations qui ont été effectuées. Ces militants et les militants sont venus des 17 communes du Bénin. Et donc, on peut dire que l'UDBN est en train de remplir les différentes formalités visant à être conforme avec le code électoral qui a été voté, à être conforme également avec le système partisan, à la loi qui réforme le système partisan qui a été voté. Donc, je pense que cela va de soi. Cela prouve, véritablement, que le code électoral de l'UDBN est assez autonome parce que décider d'avoir son propre bloc pour pouvoir aller aux élections, pour ne pas aller à son propre parti politique, ça nécessite des moyens colossaux qui ne seront certainement pas financés par le pouvoir en place qui ne bénéficieront pas forcément des grâces qu'auront les deux partis politiques que soient progressistes comme les républicains. Donc, je pense que c'est une décision courageuse et audacieuse. Nous ne pourrons que souhaiter peut-être bon vent à ce parti qui est désormais Union démocratique pour un bien nouveau. Et nous attendons de voir les prochaines élections législatives parce que le parti a dit que lui-même va payer la caution pour l'élection législative et va positionner ces gens. Et donc, cela veut dire que, qu'on le veut ou non, à l'Assemblée prochaine, il y aura forcément un groupe parlementaire qui portera le nom UDBN. C'est une avancée. Et cela prouve aujourd'hui que nous avons peut-être encore dans ce pays des acteurs politiques qui, peut-être pas à la recherche d'intérêts nombriliques ou peut-être à la recherche du gain facile ou à la recherche du marché public, arrivent peut-être à investir dans la vie politique nationale pour avoir à leur côté des jeunes, des femmes, pour faire leur promotion. Parce que quand on voit un peu la configuration politique actuelle du pays, quand on voit un peu comment les choses se passent actuellement au pays, on peut se dire comment avoir cette idée peut-être sorte de pouvoir dire qu'on veut aller seul aux élections quand on sait que le président Patrice Salon a demandé que ces soutiens se rangent en deux blocs, les républicains ou les progressistes. Mais Kodine Afiavi-Pourounais a dit non. Nous soutenons toujours le président Patrice Salon. Nous soutenons toujours les réformes courageuses et engagées. Nous soutenons toujours le programme d'action du gouvernement bien est révélé. Mais le parti UDBN veut être autonome et veut aller, comme on appelle, aux élections des stratégies prochaines. Maintenant, les commentaires vont bon train sur la toile. D'aucun estime que l'UDBN est en train de vouloir faire les yeux doux à leur position. Je pense que cela est libre à tout un chacun de faire des commentaires, en toute subjectivité d'ailleurs. Mais il revient à tout un chacun de nous de savoir que les législatives prochaines s'annoncent très intéressantes. Les législatives prochaines vont nous présenter un vrai, de vrais scénarios, mais vont prouver encore une fois encore qu'il y a dans ce pays des gens qui peuvent avoir la tête haute et dire peut-être parfois ce que d'autres pensent tout bas. Alors, qu'est-ce qui tombe un pari risqué pour Claudine Afiavi-Pourounais ? Le journal a titré ce matin. Ou est-ce qu'elle a été finalement rejetée par les deux blocs qu'elle n'a pas su comment faire finalement au dernier moment ? Il a fallu qu'elle nous sorte ce scénario-là ce week-end. Non, mais je pense savoir qu'en politique, tout est question de positionnement. Si vous n'êtes pas bien positionné, vous passerez à la trappe. Si vous êtes mal positionné, vous allez payer le prix. Si vous n'êtes pas positionné, vous disparaissez. Et donc, il revient à chaque acteur politique d'apprécier un peu la configuration actuelle de la classe politique et de faire tous les calculs pour savoir se projeter dans l'avenir. Je crois que l'UDBN a dû faire tous ces calculs avant de décider d'aller toute seule parce qu'il y a des parties qu'on pouvait penser très puissantes mais qui sont en train de se fondre. Mais un petit tout calcul fait. L'UDBN retient que la meilleure formule, c'est de s'affirmer, d'avoir son logo et d'être présent pour pouvoir impacter la politique bénévole. Je crois que c'est un choix. Il revient à tous les parties de faire ce choix en leur sein. Parce qu'il y a des parties... Et s'il faut ce choix finalement, est-ce que tout le monde va suivre ? Parce que si tout le monde dit on ira seul, on va s'en sortir, finalement le journal de l'État aura un problème. Non, c'est une question de choix. Il y a des parties qui ont rallié les blocs avant même de consulter leur base. Donc ici, c'est l'expression de la démocratie. Quelle que soit la manière dont ça a été fait, une chose est sûre. Avant de prendre une décision, ce parti a décidé de regrouper tous ses membres, ses partisans pour le débat. Le débat a été fait et la conclusion du débat, c'est que le parti a décidé de ne pas se fondre dans une alliance. Et il faut respecter cela. Maintenant, on verra ce que ça aura comme résultat. Autre chose également qui peut faire peur à Claudina Fiavi Prudécio, c'est quand même qu'elle est de Calavie avec Godobé. Et on sait que de ce côté-là, il y a de gros barons. Il y a des personnes comme Djénotin du côté des FCBE, même s'ils n'étaient pas candidats. Les FCBE vont positionner qu'elle d'une personne. On a également Georges Badard. On a quand même de gros barons à Calavie. Il y a Emmanuel Couy. Il y a de gros barons à Calavie. Et donc, le match s'annonce vraiment palpitant pour les législatives. Non, comme vous le dites, effectivement, ça s'annonce très intéressant. Ça s'annonce même rocailleux pour les uns et les autres, pour les prochaines élections législatives. Mais il faut noter aujourd'hui quand même la volonté d'une femme qui ose aller aux élections seule. Vous savez… Parce qu'elle n'a pas le choix, peut-être. Non, son parti. C'est le parti, ce n'est pas elle seule. Son parti. Mais quand on dit elle va seule, vous savez, c'est un grand risque. Parce que quand on parle de l'UBI… Il lui faut au moins 10 députés dans le nouveau code électoral ou de 8 députés. Oui. Sinon, elle perd tout, finalement. Oui, 10%. C'est un pari risqué. C'est un pari assez risqué. Et comme je le disais tout à l'heure, ça nécessite un financement assez colossal. Et je pense que ce financement ne viendra pas de l'exécutif en place, ne viendra pas du chef de l'État qui va peut-être, qu'on le veut ou non, financer les deux blocs de la mouvance financière. En la matière, je trouve d'abord que le fait qu'on pense que c'est l'exécutif qui va financer un parti, c'est un faux débat. Les partis ne font pas parler de l'exécutif. Les partis sont indépendants. Si l'attention est que l'exécutif va financer les partis politiques, ça veut dire que le débat est faussé à la base. Non, je crois que… Je partage l'avis du caractéristique. Non, je crois que… Le chef de file, peut-être, pourra financer, mais… Il faut qu'il y ait un parti avec son financement et non les financements de l'État, pas l'exécutif. Les partis vont bénéficier de financements publics. Après les élections, quand ils auront réalisé certains résultats… Bien sûr. Maintenant, le chef de file… Bon, ok, d'accord, on va dire les choses comme on va le dire pour que vous comprenez. Si le chef de file, voilà, de la mouvance, on a l'opposition. On peut essayer de… On peut essayer, il n'a pas le choix, de toute façon, parce que c'est la mouvance. Pour le moment, le chef de l'État fait partie d'une famille politique, ce n'est dit nulle part. Pour le moment, le chef de l'État a dit que ceux qui le soutiennent doivent se ranger dans des blocs. Pour avoir un financement, mais pas un financement qui viendra de l'exécutif. Mais qui peut venir de lui, personnelle ? Mais le financement public, d'accord. Qui peut venir de lui ? C'est ce que je souhaite de faire en face. Non, c'est la différence. Le financement public, il n'y a que… Non, 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 non. Le public, ça va être privé. Ce n'est pas public. Le chef de l'État doit accompagner les deux blocs, ce sera un financement privé. Comme l'opposition, ce sera un financement privé. Si les blocs sont définis après les élections et qu'ils remplissent les conditions, l'État pourra les financer. Mais pour le moment, c'est privé. Chaque parti est indépendant. Voilà. Et le chef de file peut essayer. Voilà. C'est la différence quand je disais, ce que je disais, c'est que tous les partis politiques, que ce soit mouvance ou opposition, seront financés par le pouvoir quand ils vont remplir toutes les normes qui sont exigées par la réforme du système partisan. Mais dans l'État actuel, où il y a deux blocs au niveau de la mouvance présidentielle qui diront deux partis politiques, les républicains et les progressistes, ces deux partis-là auront l'appui financier de Patrice Talon, président de la République. Qu'on le veut ou non, cela sera fait. Non, je suis d'accord. C'est le moins exécutif que je n'ai pas voulu convaincre là-bas. Effectivement, l'exécutif, c'est quand même… Nous avons un troisième bloc qui est aujourd'hui l'Union démocratique pour un bilan nouveau, qui est présidé par la colline à Ferville Prédéciaux, mais qui n'aura forcément pas le financement de Patrice Talon parce qu'elle n'a pas suivi la discipline qu'a imposé le chef de l'État de se ranger en deux groupes. Parce qu'elle a estimé en fait que moi je suis assez autonome, je peux aller seul et peut-être qu'elle n'a pas besoin du financement du président de la République ou peut-être du financement des amis et coquins du chef de l'État pour aller aux élections législatives, voire même présidentielles. Et donc je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réforme courageuse. Maintenant, sur le terrain, il y aura un véritable combat. Le combat avec l'FCBE, le combat avec l'Union sociale libérale qu'elle a soutenue par le passé, le combat également avec d'autres… Avec l'Union de la Nation, son parti, le parti qui l'a élu. Avec l'Alliance, l'Alliance qui l'a ramenée à l'Assemblée nationale. Avec les autres formations politiques de la mouvance présidentielle. Mais je pense qu'avant de prendre cette décision, Codine Afaville Prédéciaux qui n'est pas en politique aujourd'hui, a dû jauger les différents enjeux, a dû appréhender les difficultés et a dû peut-être évaluer un peu les perspectives avant de s'y engager. Donc nous ne pouvons peut-être qu'espérer de voir un peu si véritablement on peut montrer qu'elle a une portée nationale. Parce que c'est aussi, comme pour moi, comme des primaires, c'est aussi un moment de prouver un peu que Codine Afaville Prédéciaux, qui est proche d'un grand homme, a peut-être une popularité nationale. Parce qu'au-delà de tout, pouvoir entretenir un parti politique sur le plan national, ça n'a rien à voir avec un parti politique qui est peut-être régionaliste, mais un parti politique qui est peut-être départemental. Donc je pense que ce n'est pas donné à qui le veut, mais qui peut. Et donc moi, pour ma part, je ne peux que saluer cela, parce que j'estime que c'est une décision assez courageuse. Parce qu'hier, quand j'étais à ce congrès et quand j'ai entendu cela, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne les a pris pas la tête de dire qu'on veut aller tout seul comme ça, quand on voit un peu 249 millions à payer, quand on voit un peu ce qu'il faut payer pour chaque député, près de 30 millions par député pour les campagnes électorales et autres. Alors cet argent-là, il faut le trouver. Et si on le trouve et qu'on n'arrive pas à avoir les 10 députés comme vous avez dit, c'est que tout cet argent-là est noyé. Et je crois que ça permet au chef de l'État de pouvoir jauger aussi l'engagement, l'engagement de ces différents soutiens. Et je pense que si Louis-Débène arrive à avoir les 10 députés, ça prouve au chef de l'État qu'à ses côtés, il y a quand même des soutiens qui ont quand même un pouvoir. Parce qu'on ne sert à rien de dire que je suis honorable député, je veux qu'on me positionne. Alors qu'au fin fond, vous-même, vous ne pouvez pas contribuer avec votre proche. Ça veut dire que vous-même, avec votre proche, vous ne pouvez pas faire de sacrifice. On ne peut pas aller à un soutien au régime sans aussi faire du sacrifice. Parce que, comme l'a réévoqué, Béné en route à travers le maître Alain Roula au congrès de Jean-Michel Abimbollah, il a dit qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de soutien verbaux. Il ne s'agit plus aujourd'hui de soutenir comme pas le passé, parce qu'on espère peut-être des restoubles, mais un soutien franc, un soutien sincère. Un soutien sincère mérite parfois des sacrifices. Et donc, Claudine a fait une connaissance en train de faire ce sacrifice. Donc, nous ne pouvons peut-être qu'espérer que ce sacrifice porte le fruit. Et qu'à la finalité, après 2019, elle ne peut pas avoir dit... Moi, je dirais que l'UDBN offre une aubaine à tous ces hommes politiques qui s'étaient déjà faits et liés à un moment donné et qui seront récalés sur les listes des différences de coalitions. Oui, parce qu'il y en a qui seront récalés. On offre aussi une aubaine à tous ceux qui sont en train de quitter, aussi les républicains. Il y en a forcément qui ont personnellement les moyens de faire leur politique, mais qui ont des partis qui n'ont pas forcément une grande envergure et qui ont du mal aujourd'hui à se positionner à gauche et à droite. Donc, plusieurs parmi eux vont se bousculer même au point de l'UDBN pour se retrouver. Et ils ne reviendraient plus à la présidente de financer la campagne de qui que ce soit. Moi, j'estime qu'ils auront même tellement de moyens qui vont venir d'eux-mêmes, qui n'auront besoin du financement de personnes. parce que chaque politicien voudra se battre pour avoir sa place à l'UDBN et être candidat véritablement. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Kittomé. Vous avez vu le chef de l'État le week-end ? Ah oui, toujours stylé. Du côté du stade de l'amitié, il a fait une apparition rapide et publique. Non, mais je me suis même retrouvé au cœur du dispositif sécuritaire. Bon, j'étais allé avec mes enfants faire un toit à la piscine. Vous allez à la piscine pendant que nous sommes en train de travailler ? Non, mais le samedi, quand même, moi, j'ai deux garçons, j'ai une fille. Je me suis dit aujourd'hui, on va à la piscine. Donc, voilà, quoi, où est Kader Kittomé ? Je me suis retrouvé. Il s'offre... J'ai vu que l'ambiance était bizarre. À un moment donné, tout le monde était en costume. Les gens les mettent dans les poches. Beaucoup de voitures bizarres. Le dispositif sécuritaire. On a commencé à poser tellement de questions que je me suis demandé, il se passe quoi ? J'ai levé la tête et j'ai vu qu'il y avait un grand homme à l'intérieur et il y avait un véhicule qui m'a articulé. Mais j'ai dit 0001, j'ai dit, ah là, c'est tout trouvé. J'ai dit, je reviens. C'est pas grave, c'est le véhicule. Donc, voilà, il était allé voir un peu comment on peut lancer les travaux de réfection du stade de l'Amitri. Il y avait un séance de don de sang en même temps, organisé par le L'A11 Club. Et quoi, je crois qu'au tournoi de droite, je ne sais plus. Bon, j'ai reconnu quelques tests quand même. C'était quand même bien de le voir de temps en temps. D'accord, donc il y a de l'espoir pour le stade finalement, parce qu'on avait la maquette circulée. Ça va se faire finalement. Voilà, ça va se faire par la journée de Dieu avec la volonté de tous les Péninois. Le stade sera fermé pendant cette période-là de réfection. Là, on peut trousser ses manches pour montrer qu'il était véritablement sur le terrain pour voir un peu ce qui se passe. Non, mais c'était la communication. C'est ça, c'est la communication. Merci à vous. Nous avons bien notre chef de l'État. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour et l'espoir sur le frématère que vous êtes au déji pour l'horoscope du jour. Bonjour, Nadège. Vous avez passé pour le week-end ? Je vous remercie. Vous avez un peu chaud ce matin. J'ai un peu de sueur sur votre visage. Vraiment. D'accord, on va demander à l'équipe du service matériel de doubler les clims sur le plateau. Ah, on en a besoin. On en a besoin. Vraiment, donc, M. Christian, vous êtes informé. Et puis l'espoir, Carles Kito, mais bonjour. C'est Larios Adjabe. Ah non, c'est Larios Adjabe, non. Carles, c'était pour le bulletin matinal d'information, oui. Bonjour. Bonjour, Nadège. Coupe d'Afrique des Nations féminines 2018. Le tirage au sort de la phase finale a eu lieu ce dimanche à Accra, au Ghana. Effectivement, Nadège, à moins d'un mois du coup d'envoi de la 11e édition du plus grand festin du football au niveau des dames en Afrique, les huit pays en lice sont fissés sur leur sort. Logés dans le groupe A, le pays hôte, le Ghana, hérite du Cameroun, vice-champion en titre de l'Algérie et du Marie. Les ghanéennes et camerounaises font office de favorite dans ce groupe. Dans le groupe B, on retrouve le tenant du titre, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Kenya, qui a remplacé la Guinée équatoriale, disqualifiée à trois jours du tirage au sort pour avoir aligné une joueuse dont le changement de nationalité n'a pas pu être confirmé. Le Nigeria, dix fois vainqueur de la compétition, et l'Afrique du Sud, partent avec les faveurs des pronostics dans ce groupe. Précisons que les deux premiers de chaque pôle vont se qualifier pour les demi-finales. La compétition, quant à elle, va se dérouler du 17 novembre au 1er décembre prochain. 32 habitres présélectionnés dans le cadre de la compétition de la CAF. Aurore Ligon est l'une des béninoises. Effectivement, Nadej, Aurore Ligon et ses 31 collègues présélectionnés ont participé du 16 au 21 à un stage de préparation à Accra et à Képkos, à Képkos, pas à Accra, à Képkos. Cela pour permettre à la commission des habitants au niveau de la CAF de sélectionner, de retenir les habitants pour la compétition. Donc, on attend sagement les résultats de cette préparation des habitres. Merci à vous. C'était tout pour le sport ? Oui, c'est tout. J'ai eu l'état qui était au stade le week-end. Oui, au stade pour prendre connaissance de l'existant. Parce que le stade général Mathieu Kéreko de Cotonou est annoncé pour faire pour-neuve d'ici quelques mois. Et les travaux vont démarrer en janvier prochain sur la programmation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Et pour aller constater de visu l'état des labreux du plus grand nombre. Des labreux, c'est trop de dire. Parce qu'il y a des pièges au niveau du stade général Mathieu Kéreko, des trous passés par là. Il y a les infrastructures qui ne répondent plus aux normes internationales. Donc, le chef de l'état est allé voir ce qu'il y a lieu de faire. Et ce n'est pas seulement au niveau du stade général Mathieu Kéreko que le chef de l'état, Patrice Talon, s'est rendu. S'est rendu également du côté du hall des arts, loisirs et sports. Pour constater également s'il faut faire quelque chose au plus vite pour les sports de maire en général. Merci à vous, l'agence à Diagbino. Nous passons à l'horoscope du jour. Signature, Ruth Sodiji. Effacer le passé, on le peut toujours. C'est une affaire de désavé, de régler et d'oublier. Mais on ne peut pas éviter l'avenir. Amis internautes, bienvenue sur votre espace astrologique de cette journée. Pour ceux qui sont nos amis béliers, prenez des initiatives. Postulez pour de nouveaux emplois car la chance vous saurez aujourd'hui. Neptune vous assure une progression allant au-delà de vos prévisions. Et pour nos amis taureaux, vous serez très appréciés, entourés. Mais vous ne serez nullement à l'abri des mensonges, des mésisances et des calomnies. Prenez garde aux scandales et pas meurs yeux de précaution. Érigez une cloison entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Pour les amis j'aimeaux, prudence. L'habit ne fait pas le moine, chers amis j'aimeaux. Méfiez-vous des apparences aujourd'hui. Pour ceux qui sont les amis cancers, bien soutenus par Pluton. Aujourd'hui, chers amis cancers sur le banc professionnel, vous pourrez foncer sans hésiter. Vos initiatives audacieuses seront favorisées par la chance et donc couronaires de sucerre. Pour les amis lignons, votre attitude habituellement très ouverte, chers amis lignons, fera place à une grande méfiante. La hiérarchie vous insupportera et vous n'aurez pas l'intention de vous laisser marcher sur le pied, chers amis lignons. Pour les amis vierges à présent, attention, votre tendance à la compassion serait renforcée aujourd'hui sur l'action de la planète Pluton. Il est possible qu'elle vous amène à occuper exagèrement des autres, à vous occuper exagèrement des autres au point de vous imposer de l'outre charge. Ne vous laissez pas trop appétuer sur le sort des autres, chers amis vieux. Pour les balances, Mars s'amérera de la bagaille dans votre relation familiale. Vous serez une proie sans doute aux angoisses et même à l'agression. Prenez du recul et détendez-vous le plus possible aujourd'hui. Pour les scorpions, soutenez pas masse, toujours pas masse. Vous aurez la possibilité de travailler avec une meilleure efficacité aujourd'hui. Cela dit, sachez aussi de vous entourer des personnes compétentes et de les déléguer des charges. Pour les sagittaires, attention, on manque de présence dans vos propos aujourd'hui. Vous risquez de blesser certaines personnes dont vous cherchez à obtenir des faveurs. Pensez à tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler au cours de cette journée, amis sagittaires. Et pour ceux qui sont les amis capricornes, créez, innovez, développez vos talents astuces. L'ambiance astrale de la journée y est tout à fait à votre faveur. Pour ceux qui sont les amis verso, vous aurez intérêt à vous surveiller du coin de l'œil. Il vous sera très difficile de maîtriser votre instinct de propriété. Et cette attitude progressive provoquera une hostilité pour vous au cours de cette journée. Pour les amis poissons, cet aspect d'uranus sera à l'origine de la situation embrouillée, souvent cocasse, parfois brulesque. Mais les natifs de ce signe s'en tireront tout à fait en bon compte. Mesdames et messieurs, amis internautes, effacer le passé est possible. Il vous suffit donc de faire des regrets, des désaveux et d'oublier. Mais on ne peut pas éviter l'avenir. C'est justement que nous vous souhaitons une agréable journée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV. Nous nous reverrons demain même heure, même site. Merci pour l'attention. C'est la fin de votre émission matinale, fris matin. Que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501